Nous avons demandé à Paul Aymond d'accueillir Luc Delis et je lui donne avec plaisir la parole. Monsieur, je vous dirai d'abord mon plaisir à vous appeler monsieur et à oublier pour quelques instants le tutoiement amical qui nous est si familier. Merci. Cette séance consacre publiquement votre entrée dans notre compagnie. Cela mérite qu'on y mette les formes. Le fauteuil qui est désormais le vôtre a d'abord été celui d'Hubert Krins, l'auteur du célèbre Pas-Noir, puis de Charles Bernard, dont le roman La Reine de Saba porte la forte influence de Pierre Louis, un écrivain qui vous passionne, puis du superbe poète qu'était Albert Gospars, puis de notre cher Jacques de Descartes, dont vous allez évoquer la grande figure. L'homme exceptionnel qu'était Jacques suscitait autant l'amitié que l'admiration. Nous avons ressenti comme un séisme son brusque départ. On sait la place essentielle qu'il occupait dans notre vie culturelle, la force et le rayonnement de sa personnalité, la qualité de son œuvre. Chaque rencontre avec lui tenait de la grâce, on en sortait nourrie par mille et une stimulation. Que ce soit vous, monsieur, qui lui succédiez est d'une belle adéquation, tant il serait aisé d'établir des points communs entre vos démarches intellectuelles et créatrices. Ainsi se perpétue, pour reprendre les mots de Charles Bertin, la transmission du témoin qui fait de nous ajouter l'auteur des Jardins du désert, les modestes maillons d'une chaîne infinie. Vous possédez du champ littéraire une très vaste connaissance. À quoi s'ajoute le talent de parler avec acuité des auteurs qui vous ont marqués et comme seul un créateur peut le faire. Pour ne prendre que ce seul exemple, vos pages enthousiastes sur Stendel m'ont si bien impressionné que je me suis replongé avec bonheur dans la chartreuse de Parme aussitôt après les avoir lues. Éblouissante, votre description des premières lignes du roman, comme une attaque militaire menée par l'écriture, peut d'ailleurs nous en apprendre également beaucoup sur vos propres stratégies narratives. Voir accessoirement et par ricochet sur la mienne en train de commencer le présent discours par cette allusion à votre texte de Stendel. Non content d'être un de vos lecteurs assidus, je trouve donc le plus grand intérêt à notre dialogue régulier, que de conversations, même par téléphone, qui peuvent nous mener si loin que je m'étonne ensuite du temps qui a passé. Comme si, une fois rejoint notre territoire enchanté, ce temps s'était arrêté, ou pour mieux le dire, avait été retrouvé. Et cependant, monsieur, que choisirais-je si je devais vous caractériser d'un seul trait ? Serait-ce cette culture littéraire et la mémoire infaillible qui l'accompagne, la qualité de votre intelligence, ou encore votre aptitude à jeter des phrases à la volée en de brillantes et multiples associations ? Ou, pour évoquer d'autres aspects de votre personne, votre air toujours rafable et poli ? Votre élégance un peu nonchalante qui dissimule mal un trop-plein d'énergie ? Votre tendance discrète à une ironie joyeuse et jamais malveillante ? Ou peut-être votre réserve, on devine très vite, un arrière-pays jalousement gardé ? Tout s'étrait son importance, et on pourrait y joindre d'autres. Mais celui qui me viendrait d'abord à l'esprit est votre rapport quasi-existentiel à la vitesse. Pour le dire avec le titre d'un livre célèbre, vous êtes un homme pressé. Étant le premier au rendez-vous, vous voilà qui déboulait bientôt l'air affairé de qui vient de régler dix questions importantes. Et lorsque nous nous quittons, quelle que soit la durée de la parenthèse que nous nous sommes offertes, c'est à la même allure que vous repartez, impatient tout à coup, semble-t-il, de courir vers un autre interlocuteur, une page à écrire, un rêve à accomplir. Mais ce n'est là qu'anecdote. Importe bien davantage la place décisive de la vitesse dans votre dispositif mental et créateur, la vivacité qu'elle alimente, l'acuité de vision qu'elle produit, les connexions qu'elle suscite entre les différents registres de la pensée et du sensible, sans compter la valeur esthétique que vous lui accordez. Il y a, écrivez-vous, la beauté de la vitesse en soi, la maîtrise du cœur battant, l'urgence, l'impatience, l'étonnement. Et cette affirmation catégorique, « La vitesse a organisé ma vie comme un pari sans le bonheur, dès l'âge de 20 ans, je n'ai pas eu d'autre Dieu. » Le bonheur, l'autre terme essentiel. On sait la formule de Joubert, le plus beau décourage, celui d'être heureux. « Vitesse et bonheur sont chez vous indéfectiblement liés. Pas de bonheur sans l'impulsion constante de la vitesse, sans l'énergie passionnelle qu'elle reflète, sans la beauté qu'elle révèle. » Et bien évidemment, sans l'un et l'autre, pas de littérature. La littérature incarne à mes yeux l'idée de vitesse démultipliée par le surcroît de bonheur qu'on en reçoit. Plaçons ceci en surplomb, rien ne peut éclairer davantage le paysage de vos livres. Qu'est-ce qu'une vie d'écrivain ? Sur quoi insister, sinon sur ce qui permet, conforte, stimule, accélère, cette étrange activité qui consiste envers et contre tout, et votre expression est magnifique, à produire de fugitives lueurs d'éternité avec les mots. Vous naissez à Bruxelles en 1953, mais c'est dans un Louvain encore bilingue qu'avec votre famille vous habitez jusqu'à l'âge de 19 ans. Une notice biographique mentionne que le futur écrivain y a survécu tant bien que mal au dressage de l'enfance et à l'extrême rigueur de l'éducation religieuse qui lui a été dispensée. Votre alter ego imaginaire dira plus tard « Ma seule morale était de ne pas me faire démasquer et de vivre comme si de rien n'était au milieu de gens qui ne soupçonnaient pas mon identité véritable. » C'est l'identité. Celle que vous révèle un monde lumineux dont vous décidez qu'il sera votre seule patrie. La langue et la littérature françaises. « Omnivore comme un sanglier », ce sont vos propres termes. « Vous lisez partout et tout le temps. Vous lisez surtout, on ne s'en étonnera plus, le plus vite possible. Lire au galop était selon moi la perfection de la lecture. Et que le livre fasse cent pages ou mille n'y changeait rien. Il fallait faire le tour du monde à travers le fracas des signes. Alors seulement je saurais. » Adolescents, vous passez un été dans la lecture exhaustive de la recherche du temps perdu. Vous apprenez par cœur de nombreux poèmes, parmi lesquels les sonnets envers de huit pieds de mal armés. Je n'ai jamais réussi à les oublier et ils m'accompagnent désormais inaltérables, repliés dans ma poche et prêts à bondir comme un cran d'arrêt. » Dans ce même monde, vous signez, je vous cite encore, sur un coup de tête avec l'encre de mon sang, un engagement à vie pour un métier imaginaire, être écrivain. Un tel engagement, vous devinez que votre entourage sera très peu réceptif. Mieux vaut garder le silence sur ce qui vous habite au plus profond. Une thématique forte en résultera tout au long de votre œuvre, celle du masque et du secret. Être écrivain, c'est être clandestin. Vous consacrez au sujet d'admirables pages dans votre récent essai « En sang d'écrivain ». Cet ouvrage est à lire et à relire pour qu'il veut comprendre ce qu'est la double vie d'un être hanté par l'écriture. Un autre essai d'importance le précédé, libre comme Robinson, vous y proposez les meilleures dispositions pratiques pour s'organiser au sein d'une société où la surveillance devient la norme, l'espace privé indispensable à un minimum de liberté et donc à la création. Mais revenons un instant à vos années louvanistes. La vie dans l'enclos familial se prolonge, l'impatience en vous grandit. Il y eut un jour d'octobre auquel je repenserai comme un moment le plus parfait de ma vie. L'épisode est trop beau, vous le racontez magnifiquement, je m'autorise à l'évoquer. Vous savez que vos parents s'opposeraient à votre départ. Vous avez secrètement préparé votre fuite. La famille enfin couchée, c'est la course vers la gare, vous précisez 12 minutes en courant comme un fauve, c'est le saut in extremis dans le dernier train pour Bruxelles, un logement prêté par un ami, les provisions apportées pour survivre jusqu'au premier salaire d'un travail discrètement trouvé. Bien sûr, à Louvain, on vous sommera de revenir, ce sera en vain, le monde s'offre à vous. Vous mordez alors à plein dedans dans tout ce qui se présente à votre appétit de vivre et d'aimer, au gré souvent de déplacements suscités par ce que vous nommez le petit dieu du voyage. Plus tard, vous résumerez des années de vie de cigales où vous ne songez qu'à l'écriture et au plaisir. Trop pressé pour traîner à l'université, vous y prenez un peu de philologie romaine, davantage de philosophie. L'un ou l'autre emploie, souvent d'autres culturels, on vous voit notamment rédacteur en chef de la revue des Palais des Beaux-Arts, représente bientôt un écolage plus que suffisant pour persuader l'homme épris de liberté de fuir à jamais la vie de bureau. Surtout, dites-vous, sortir du jeu. Surtout, laisser la place principale au temps immobile de la littérature. Travaux d'écriture et de scénario, animation d'ateliers, conférences ou colloques, d'autres gagne-pins éventuels et parfois même de l'ordre de l'improbable, vous permettent de pourvoir à votre existence. Vous ne tardez pas à organiser celle-ci entre Bruxelles et Paris avant de vous installer en France. Ce sont les années où le jeune écrivain fait ses gammes. Le grand jeu était pour plus tard. Je n'étais pas prêt et j'étais encore dans l'enfance de l'art. Mais quelle activité et quelle diversité ! Des recueils de textes courts. Un essai fouillé sur le roman policier belge sous l'occupation intitulé Le policier fantôme. Une dizaine de pièces de théâtre qui mériteraient un long commentaire et que vous définissez comme une suite de petits pièges métaphysiques. Des pièces radiophoniques. Des critiques. Des scénarios pour des bandes dessinées que les amateurs du genre recherchent encore aujourd'hui. Des scénarios de courts-métrages ou pour la télévision. Plusieurs romans pour adolescents. Un roman policier. Tout cela avant les nouvelles du Royaume des Ombres. Ouvrage qui paraît en 1998 et où affleure déjà le grand jeu que vous mentionniez. Nous y sommes presque. Entre temps, dans un établissement scolaire d'Alsace où il était invité, le jeune écrivain a rencontré une lycéenne avec laquelle il va correspondre pendant plusieurs années avant qu'un jour il se retrouve à Paris. C'est Christine que vous épouserez par la suite. accompagné de vos deux enfants, vous viendrez vous fixer à Bruxelles en 2015. À propos de Pierre-Louis, vous indiquez. « Dans l'œuvre de tout écrivain un peu consistant, il y a toujours un moment d'intensité où tout ce qu'il écrit devient précis, musical et nécessaire. Précise, musical et nécessaire, telle devient votre écriture au tournant du millénaire. Elle se densifie, trouve sa véritable marque de fabrique, ses lignes de traçage, ses points d'envol. Quel que soit le chemin emprunté, ce sera le même ton, la même voix singulière qui s'imposeront. » Une singularité qui rend perméables les frontières entre les différents genres que vous pratiquez, fiction, poésie, essai. Luc Delis ne respecte pas les couloirs aériens. Il n'y avait que Jacques de Déquer pour trouver une formule aussi précise qu'imagée. Et Thierry Orguelin, un de vos meilleurs commentateurs, il y a du scénariste chez le poète, du moraliste chez l'auteur de fiction, du romancier chez l'essayiste. L'adolescent découvrait la vie dédoublée, l'écrivain est passeur de frontières, joyeux contrebandier, familier démaquis, jamais là où on croit le trouver. Il n'est pas innocent que la poésie fasse éruption dans ces années où, à l'instar d'une boîte de vitesses, votre écriture change de régime. Cinq livres paraissent en quatre ans, de 1999 à 2002. Le titre du premier « Baptême du feu » connote parfaitement ce démarrage, j'allais dire, cette mise à feu. Vous revenez à la poésie qu'en 2012, avec ciel ouvert, le recueil s'ouvre sur ces mots. Ces derniers mois, l'inespéré a eu lieu. Cette fois, ce sera de façon régulière jusqu'à ce jour. La poésie est sans doute le point culminant de votre démarche créatrice, j'y arrive bientôt. J'ai déjà cité l'essayiste, il importe d'y revenir. Ce que vous n'avez cessé de vous projeter dans les œuvres qui vous passionnent et d'en tirer le plus grand profit. Je suis tombé sur un tract annonçant une conférence que vous avez donnée à Paris en 2001, précisément. titre éminemment délicien si vous motorisez l'adjectif, apollinaire, l'électricité. J'extraise ces mots de l'annonce, vitesse, confusion rapide des sentiments, énergie neuve, la poésie court de plus en plus vite après la vie. Vous publiez bientôt le « Feu central », essai très personnel sur neuf écrivains du XIXe siècle et qui comporte le texte sur Stendhal que j'évoquais. On y trouve aussi en priorité vos commentaires. On y lira, pardon. Aussi en priorité vos commentaires sur Malarmé et sur le jeune Pierre-Louis. Tout aussi passionnant est de voir que d'un bout à l'autre de ce livre, c'est également votre propre poétique que vous mettez au point. Louis sera la figure principale d'un autre de vos essais, tombeau d'une amitié. L'auteur de « La femme et le pantin » est, dites-vous, le sujet idéal si l'on veut comprendre ce que c'est qu'écrire. Pour lui comme pour vous, insistez-vous, la littérature est toute la vie. Dans cette même perspective, de ne faire qu'un de la vie et de la littérature se déploie l'originalité de vos deux ouvrages, l'invention du scénario et l'atelier du scénariste. Thierry Orgelin, encore lui, souligne que vous y élevez le genre au rang de stratégie d'existence. Scénariser sa vie, c'est encore une manière de vivre en littérature. C'est surtout une manière de l'intensifier. Vous enseignez la discipline à l'Université de Rennes à partir de 2001, puis à la Sorbonne et à l'ULB. Le scénario « La main gauche de Luc de Lys » a dit un jour Jacques de Déquer. Je ne suis pas certain que Jacques ait remarqué que vous êtes gaucher. J'ai retardé, pour mieux lui donner du relief, un événement essentiel. La rencontre d'un personnage dont vous n'allez plus vous séparer. Il s'agit de celui qui sera désormais le narrateur et le protagoniste de toutes les fictions que vous publierez. Ce personnage porte, précisez-vous, mon nom et mon visage. Ainsi vient se coller à vous votre ombre de papier, votre double permanent, votre jumeau imaginaire. Oserais-je dire que Luc de Lys rencontre Luc de Lys ? Je deviens désormais un autre. Vous avez trouvé le partenaire. Le grand jeu est à vous. Le passeur de frontières peut se mouvoir en toute liberté sur le pont qui relie la berge de la réalité à celle de la fiction. Ce que vous nommez votre autobiographie imaginaire peut commencer. Le cycle compte à ce jour six romans, puis quatre recueils de nouvelles. C'est un prisme éclaté. Chaque texte y possède son originalité thématique et son propre enjeu. Prenons place dans la salle de pilotage. Vitesse et bonheur trouvent ici toute leur résonance. Autobiographie imaginaire. La part biographique reste toujours sous-jacente, mais votre double lavis sous forme de ce que vous nommez des épisodes inédits. Tout s'y passe comme si la narration proposait une seconde chance à ce qui dans l'existence n'est que de l'épargne et du désorganisé. Elle rassemble les événements autrement, elle en accélère ou en bouscule la chronologie, elle les densifie en les superposant. Elle va même jusqu'alors trouver parfois une suite ou une solution originelle. En transformant ce qui a été vécu, en lui offrant au meilleur sens du terme une dimension poétique qui le transfigure, la fiction accède à une vérité émotionnelle enfouie et la restitue. La fiction, la seule qui ne ment pas, écrivait Mauriac. La fuite de l'Éden ouvre le bal. Ce roman décrit de façon caustique et comme s'il s'agissait de l'exploration d'un monde incongru, ce qu'a été l'univers familial et scolaire de votre double fictif. Il a cette saveur incomparable du livre inaugural dans lequel, tout en maîtrisant totalement son écriture, l'auteur se jette pour la première fois tout entier. C'est un de vos plus beaux textes, épuisés depuis longtemps et qu'on devrait s'empresser de rééditer. Plus le récit de l'adolescence y progresse, plus une prise de liberté intérieure se fait sentir, favorisée par la découverte de la toute-puissance de l'érotisme, thème ô combien essentiel d'un bout à l'œuvre à l'autre de votre œuvre. Les événements que rapporte la fuite de l'Éden se juxtaposent tout autant qu'ils ne s'enchaînent sinon davantage. Ce peu de contraintes de la continuité narrative est d'ailleurs une des marques de fabrique de votre art du récit. C'est ainsi que, dans le jugement dernier, le récit paraîtra même souvent redémarré à neuf dans la quête obsédante d'un absolu d'ordre érotique ou passionnel toujours hors de portée. Dans une suite de rencontres avec des femmes affreusement belles et surgissant de partout, j'accorde qu'un tel résumé est trop rapide, ce sera à chaque fois le bonheur de l'écriture qui se relancera, ce sera à chaque fois, écrivez-vous, une foudre imprévue qui jaillit des mots. J'ai toujours été terriblement heureux, pourra déclarer votre narrateur. On aura compris qu'une telle entreprise n'a rien à voir avec ce qu'on nomme aujourd'hui de l'autofiction. Trop souvent, ce mode narratif se complait dans une fixité du miroir qui détruit l'ambiguïté de l'art romanesque et donc aussi, pour reprendre la belle expression de Kundera, son esprit de non-sérieux. De cette ambiguïté et de cet esprit de non-sérieux, votre ombre de papier ne se départit au contraire jamais, ne serait-ce déjà que par le ton qui lui est propre. Observateur attentif Michel André caractérise délicieusement ce ton très personnel comme à la fois nonchalant et tendu, détaché et fiévreux, familier et sophistiqué, ironique et péremptoire. En fait d'ambiguïté, difficile de trouver mieux. Et c'est sans compter la discrète autodérision dont les propos de ce narrateur sont si souvent imprégnés. Le testament belge et le professeur de scénario suivent les tribulations assez drôlatiques d'un Luc de Lys, plus ou moins transformé en enquêteur, meurtre il y aura dans les deux romans, ici dans le monde de la politique culturelle, là dans celui d'une faculté universitaire. L'intrigue s'y fait donc plus précise, s'attache également à évoquer des personnages hauts en couleur. Ce qui n'empêche le monde réel d'y être parfois saisi comme en porte-à-faux, comme déboîté et remodelé, la formulation qui suit est excellente, elle est encore de Michel André, remodelé en une suite de moments poétiques dilatés à l'échelle d'un chapitre. Des moments poétiques qui se multiplient dans les Atlantides. Des secousses émotionnelles y permettent par de brusques plongées dans le passé de raviver des blessures passionnelles enfouies et de les transformer par la force de l'écriture. Le scaphandre de la mémoire est une expression qui vous est chère. Je relève cette phrase clé du roman, « La seule vérité durable est dans la construction imaginaire du souvenir ». Le travail de la mémoire, ses rapports avec l'imagination, toutes les façons dont elles s'ajustent l'une à l'autre, constituent d'ailleurs tout au long de votre œuvre un axe on ne peut plus essentiel. À moins que la plongée ne se fasse dans le futur. En 2012, vous publiez un livre intitulé « 2013, année terminus ». Autrement dit, une fiction prospective. Vous imaginez une catastrophe financière qui ferait suite à la crise économique. On y retrouve votre ombre jumelle et sa famille qui ont à s'accommoder de cette situation. Autre façon d'éclairer, à travers un futur proche imaginaire, certaines réalités latentes de l'existence. Moment poétique dilaté à l'échelle d'un chapitre. La formulation de Michel André pointe ce que traque votre écriture et qui nécessite sa vitesse de fonctionnement. La perception instantanée d'une vérité que cache le rideau des apparences. À l'acuité de la perception doit correspondre alors la brièveté de sa restitution. Vous usez de phrases et de séquences généralement courtes, de l'ellipse, du rebond inattendu. Votre poétique, vos zones érogènes de l'écriture sont du côté du fragment, du condensé, du zigzag, voire de l'éclair et de l'envol. Un disciple de ces grands analystes de la sensibilité poétique qui étaient Gaston Bachelard ou Jean-Pierre Richard se plongerait dans vos livres avec délice. La brièveté de la nouvelle vous convient donc tout particulièrement, tout comme la tension secrète que vous y installez. Une flèche y paraît filer à travers les mots pour atteindre sa cible à la dernière ligne. Dans le sas et dans une vie d'éclair, un léger accroc dans le tissu du quotidien en fait glisser le déroulé dans ce que vous nommez volontiers un couloir parallèle. L'existence alors s'accélère, bascule dans le romanesque avec sa part de risque et d'érotisme. Ce qui n'empêche nullement chacun de vos quatre recueils de se présenter comme un tout organique. Des textes s'y répondent, d'autres ricochent les uns contre les autres. Le plus construit de ses ouvrages, L'amour et puis rien, décrit 50 brefs moments de rencontres amoureuses. Derrière ce tourbillon d'émotions tantôt festives, tantôt nostalgiques, se cache une première rencontre, jamais évoquée mais à l'évidence la plus importante de ce qui donne au livre sa dimension secrète. Quant aux récentes nouvelles de cet éternel retour, elles sont d'une tonalité souvent plus grave. Les jeux de miroirs de la mémoire et de l'imagination, ils scrutent des personnages dont certains paraissent hanter votre narrateur. Peut-être ce livre inaugure-t-il de la sorte une thématique quelque peu différente dans votre monde fictionnel. Il est plus que temps d'en venir à votre poésie proprement dite. La forme d'écriture la plus aiguë de votre rapport au monde, l'impression même de la vitesse, de la vie, dit la présentation de Baptême du feu, ou encore une dictée musicale jaillissant de soi comme de l'électricité, dit celle de ciel ouvert. Disparait souvent de vos poèmes ce qui, dans l'ordre du narratif, faisait la jonction entre les moments de grande intensité. N'y demeure que les points d'effervescence, le vif de l'impression, de l'émotion, du souvenir. Votre mode d'exposition privilégié devient donc l'énumération pure et simple, quelles que soient les multiples variations selon lesquelles vous la déclinez. On pense parfois à Borgès et à la célèbre énumération qu'on peut lire dans l'Alef, une de ses plus belles nouvelles, énumération qui se clôture par le point culminant de toute vision. Mes yeux, écrit Borgès, avaient vu cet objet secret et conjecturel dont les hommes usurpent le nom, mais qu'aucun homme n'a regardé l'inconcevable univers. Car c'est bien ce dont il s'agit, voir, voir vraiment, percer le brouillard des faux semblants, atteindre la vérité du visible par la clairvoyance de l'image et de la perception poétique. Chacun de vos neuf recueils s'y emploient, en fonction de ce que vous y appliquez comme réglage rétinien, l'expression vous est chère. À chaque fois, il s'agit de déceler du monde une dimension débarrassée de toute scurie, comme à l'instant magique de l'éveil, ou mieux encore, du matin originel quand tout n'était que pure énergie. « Zone érogène de l'aube qui pointait », tels sont les derniers mots de votre recueil « Premier jour dans l'autre monde ». Votre poésie fait la part belle au territoire essentiel de la mémoire, et d'abord de la mémoire corporelle. Pour une part importante, votre quête poétique est celle de la redécouverte par la force des images et la magie des mots, de moments de ravissement de l'enfance, ou d'ordre érotique ou amoureux, voire d'autres sensations enfouies. Plus secrètement, c'est aussi appuyé sur une mémoire plus longue encore, la reconnexion avec un passé lointain où, comme vous le rappelez, la dimension poétique de la langue était encore collective et la lier à l'ineffable. Sans doute, n'y a-t-il que cette superposition du passé et du présent, qui permettent de célébrer la beauté et le bonheur de l'instant vécu comme une sortie du temps, l'éternité retrouvée, disait Rimbaud. Transformer le malheur en bonheur. Transformer la banalité en musique. Transformer le quotidien en éternité. Tel est le secret de la littérature, avez-vous écrit ? Toutes ces autres fonctions sont fictives. Il me faut terminer. Je m'emprisonne, mon cher Luc, de te restituer ton prénom et d'en revenir à notre tutoiement coutumier. Je veux citer encore une phrase des Atlantides. Le regard magique qu'on peut porter sur les choses, écris-tu, permet de distinguer sous la vraisemblance du désastre et du malheur des fragments de paradis. Il est des rencontres souterraines. Car une telle phrase, Paul Willems, le merveilleux écrivain que j'ai toujours considéré comme mon maître, aurait pu, mot pour mot, la reprendre à son compte. Il était membre de notre académie. Il t'y aurait lui aussi accueilli chaleureusement, comme nous le faisons. Sois le bienvenu. Mesdames et messieurs, nous allons clôturer notre séance en écoutant Luc Delis, qui je donne la parole. Qui va tester le micro, ça a l'air d'aller. Cher Paul Lémon, en m'adressant ce magnifique discours héraldique, vous me placez devant un tel miroir qui me sera difficile de me montrer à la hauteur du portrait qui s'y reflète. Prendre la parole après vous, c'est nécessairement décevoir. Certes, vous ne m'accueillez pas ici en tant qu'orateur. Certes, écrire et parler sont des actions distinctes, puisque l'une engage la langue toute entière, tandis que l'autre circule dans le langage avec des instruments de fortune. Mais comment ne pas se sentir inférieur à sa tâche après vous avoir entendu ? Comment ne pas éprouver le regret de sa propre vie, quand on la compare à ce qu'elle aurait pu être, telle que vous la dessinez ? La trajectoire d'un écrivain ne laisse derrière lui d'autres traces véridiques que ses livres. Le reste manque de preuves. J'ai toujours mené une vie sans boussole, persuadé que le nord magnétique était en nous. Il en a résulté quelques désastres qui parfois ressemblaient à des aventures et parfois à des labyrinthes. Tout ce que vous avez dit est exact, terriblement exact. Mais où étais-je durant ces épisodes ? Est-il possible que la raison biographique ne soit pas seul en jeu ? Je mesure en cet instant la distance qui peut exister entre soi et soi. Les malheurs du temps m'ont conduit à exercer des métiers pour lesquels je n'étais peut-être pas fait, à accomplir des voyages lointains sans éprouver la moindre pulsion exotique, à vivre plus vite que la vitesse de mon sang. Je reconnais bien mes lignes de fuite, n'empêche que je fuyais. Tout cela forme à la longue une sorte de jardin envahi de ronces, de greniers encombrés de coffres sans serrure, dont je m'émerveille, car ils n'appartiennent pas à ma mémoire, mais aux romans. Il fallait, pour m'accueillir si bien, avec une finesse pleine de recoupements judicieux, pour me saisir tout vif sans m'épingler comme un papillon, un orateur qui combine le talent du dramaturge campant un personnage et les ressources du romancier démontant le ressort d'une histoire privée, écrite, réécrite, raturée. L'auteur de théâtre reconnu que vous êtes, joué dans un pays d'Europe, se double d'un étonnant romancier. Vous êtes l'inventeur de Mordicus, le faux naïf, du plénipotentiel culturel perplexe, de Céleste Crook, le valeureux héros verbomoteur de plein la vue. Vous urdissez dans votre salle des machines de purs objets voluptuaires, et voilà que vous êtes monté sur le pont et que vous me campez à mon tour, usant de vos jubilatoires moyens langagiers pour évoquer la part de folie qui traverse ma vie sage et studieuse, sous les apparences d'un rêve éveillé. Cher Paul-Aimont, nous ne sommes pas des inconnus l'un pour l'autre. Il nous arrive même, parfois, c'est vrai, de nous tutoyer. Mais ce qui nous relie aujourd'hui comme hier, c'est le troisième homme, au sens que Platon lui donnait, une sorte d'absence-présence, de dénominateur commun, qui serait à la fois le garant de nos entreprises, le regret de nos flèches perdues, le modèle de nos efforts de dépassement, et surtout, qui soit un homme de cœur. Sans Jacques de Déquerre, bien des choses n'auraient pas eu cours dans l'espace imaginaire de la culture. Et nous ne serions pas ici, tournés l'un vers l'autre, dans ce lieu qu'il a tant aimé et qui est encore le sien. Mes chers consœurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs, en votre titre d'hiver, chers amis, la mobilité est pour moi une source constante d'étonnement et parfois de ravissement. Je ne parle pas du fait que le temps passe, ou plutôt que nous passons dans le temps, mais de la multiplicité des situations et des incarnations que nous pouvons connaître, et du passage constant d'un état à l'autre, non pas successivement, mais simultanément. Je parle de la possibilité que nous avons de circuler dans plusieurs univers à la fois, et en somme, de connaître plusieurs vies. Sans changer de visage, sans même changer de nom, nous sommes bien des êtres alternatifs. Et il est d'autant plus facile de sentir en soi les ressources romanesques de la vie qu'on les exploite à sa manière en improvisant sa partition dans des rôles quelquefois inattendus. Cette réflexion n'est pas étrangère à notre raison d'être ici, l'évocation d'un écrivain qui fut notre confrère et qui était un des témoins les plus irréfutables de notre vie culturelle. Il est arrivé à Jacques de Déquerre de me dire, avec son lent sourire, plein d'une modeste assurance, « En somme, je n'ai vécu que d'expédients » et j'en tombais d'accord. Il fut mêlé à un grand nombre de choses et pourtant il fut un solitaire, loin de la meute et pensant par lui-même. Il a été directeur des pages culturelles d'un grand quotidien, le soir, président de la SACD et de diverses commissions et bien sûr secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et de littérature française, toutes choses qui ressemblent de loin à de grandes responsabilités ou à de grands exercices, mais qui ne l'étaient pas vraiment pour lui. Il n'appartenait pas à ses rôles. Il y veillait. Il avait d'ailleurs choisi, entre tous les arrangements possibles, de ne se lier ni par des contrats ni par des accords qui soient autre chose qu'un pacte réciproque. Pas de lien, pas de responsabilité qui ne puisse rompre un jour pour changer de cap. Sa voix, du reste, même quand il se battait pour une cause commune, n'était jamais celle d'un groupe. Elle ne témoignait que pour lui. Il n'a cessé jusqu'au bout d'être dans un état de légèreté, d'équilibre de funambule, d'inappartenance, d'écart du grand nombre, ce qui veut dire qu'il n'a jamais cessé d'être libre. La vitesse a consisté pour lui à s'adapter à cette liberté, tout en la vivant comme une exigence et tout en continuant à mener les vies parallèles qui convergeaient vers un seul point, le même pour tous, dont le nom varie avec la distance. Quelquefois, il ressemble à l'horizon, impossible à atteindre, sauf dans l'éclair final, lequel eut lieu pour lui le 12 avril 2020. Il me faut à présent sortir du temps, c'est-à-dire échapper à la répétition de l'absence et faire le chemin à l'envers, de ce point friand d'aujourd'hui à l'œuvre qui attend. Il faut que la multiplicité ne cache pas l'unité profonde. Jacques de Decker ou la littérature, si la coutume était de donner un titre à l'hommage rendu à son prédécesseur, celui-là serait tout trouvé. Après tant de rôles et tant d'existence, il apparaît dans la nudité de l'écriture. Tel sur sa tombe, il n'est pas rappelé qu'il fut président, secrétaire perpétuel, directeur, ni même opérateur culturel sur tous les fronts de l'intelligence. On y lit simplement Jacques de Decker, écrivain, 1945-2020. Il me semble que cela suffit. Maintenant que nous tenons son œuvre entre nos mains, nous pouvons distinguer le dessin d'ensemble, les lignes de Nazca, qui composent le visage d'un homme entièrement engagé dans l'aventure de son époque et qu'il aperçoit dans tous ses aspects au-delà des apparences. Je peux donc parler de ce qui fut sa raison d'être et aborder une œuvre, une personne, une rencontre, dont les ondes se prolongent jusqu'ici pour nous atteindre en plein cœur. S'il y a une ligne phosphorescente de Jacques de Decker, elle est dans son théâtre d'abord. Non, parce que ses romans, ses essais seraient d'une moindre force, mais parce que, chez lui, tout, en somme, est théâtre et les autres aspects de sa création s'y rapportent, s'y connectent et y trouvent leur sens profond. Le théâtre est la pierre angulaire de sa vie. Le théâtre de Jacques de Decker apparaît comme un laboratoire à ciel ouvert. Il se déroule tout entier dans le monde visible, dans des circonstances banales. Il met aux prises des êtres ordinaires, mais les expériences qui s'y déroulent sont chauffées à blanc. L'espace restreint, celui de la scène comme celui de l'action, a la forme d'un piège. Rien ne permet au personnage assemblé pour les besoins de la pièce d'échapper à l'expérience en cours qui, au théâtre, s'appelle la destinée. La force de l'œuvre dramatique de Jacques de Decker a des causes précises, légèreté, radicalité, inexorabilité. Force ne qualifie donc pas seulement la qualité formelle de chacune de ses grandes pièces, petit matin, grand soir, jeu d'intérieur, tranche de dimanche, fitness, le magnolia, mais aussi et plus encore leur cohérence, c'est-à-dire la vision d'ensemble, l'organisation volontaire réassumée des différentes facettes de la vie, des différents habitus sociaux, en une seule cérémonie de dévoilement et de démystification de la comédie humaine. Il en ressort l'impression d'une vérité joyeuse et amère à la fois, combinaison difficile, et la figure d'un moraliste sans concession et la trace d'une complète liberté de jugement et de forme. Ces œuvres proposent une vision originale, critique et tendre de l'aventure contemporaine. Elles sont toutes réussies, joyeuses, graves et efficaces, mais le rassemblement, leur effet d'enchaînement fait surgir un sens plus profond. Chacune d'elles, prises dans son ordre chronologique, ricoche sur la précédente, y prend une force cinétique accrue et permet d'organiser une histoire complète où défile la liberté comme un mirage, la cesse du temps perdu, la mort comme révélateur, les périls du quotidien, l'introspection truquée, comme on le voit dans Fitness, les fausses effets du miroir comme on le voit dans Magnolia. Et ce sont les remondissements en apparence d'une unique aventure. Toutes les pièces peuvent être lues ou vues dans l'ordre qu'on veut, mais leur succession chronologique en les faisant ainsi s'imbriquer l'une dans l'autre de manière organisée reconstitue le puzzle dans son intégralité. On a pu dire que Jacques de Decker avait appliqué parfois l'art du vaudeville à des sujets majeurs plutôt que de pratiquer une modernité affichée pour traiter de sujets éphémères. Ce serait déjà une réussite frappante, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ainsi, la singularité de Fitness, monologue se déroulant dans une salle de remise en forme où la machine à ramer est présentée d'entrée de jeu comme une sorte d'instrument de torture, ne tient pas à ce contexte pittoresque, mais à la forme circulaire correspondant au mouvement de l'entraînement, à la ronde fermée de onze séquences qui ramènent le un du début au double un de la fin pour remettre le monde à l'endroit. De Decker, dramaturge, est un auteur très conceptuel, très organisé, créant des formes personnelles structurées qu'il utilise ensuite avec une parfaite aisance, une liberté d'allure qui ôte par leur légèreté de fait ce que la construction pourrait avoir d'abstrait. Dans le même temps, ces romans poursuivaient cette mise en abîme de sa dramaturgie du quotidien par leur organisation scénique très apparente, à commencer par la grande roue dont la structure en série binaire directement inspirée de la ronde de Schleszler manifestait l'aisance créatrice d'un auteur très savant, très sensible, très intelligent, triade indispensable pour avoir une chance de réussir une œuvre majeure. De ces romans et de ces fictions, quelques titres dominent. Après la grande roue, fable des rencontres cycliques et du cercle intérieur, vient Parade amoureuse où le double sens du mot parade prend en tonneille le récit. On peut remarquer que dans ces deux livres, la multiplicité apparente des situations et des scènes qui est au service non d'une dispersion de la vie mais de son unité profonde. La mise en place des détails centrifuges est tapée par une écriture et un mouvement foncièrement totalisateur. De la même façon, les livres de nouvelles « Le ventre de la baleine » ou « Modèle réduit » qui réunissent ces récits majeurs de sa maturité ne sont pas à proprement parler des recueils mais un montage serré qui produit une vision cohérente du monde actuel tel qu'il est vécu dans le quotidien, dans le présent spatio-temporel et non dans l'exotisme magique de l'universalité. Ces essais publiés constituent dans un continuum distinct une sorte de contrepoint théorique à la grande veine fictionnelle telle la brosse à relire où une trentaine d'écrivains contemporains sont percés à jour et n'en sont que plus vivants car l'œil de Jacques de Decker n'est pas chirurgical mais pictural. Tel un bagage poétique pour le troisième millénaire suite d'interviews vives, joyeuses avec de grands acteurs de la vie intellectuelle. Dans le flux de ces échanges on entend la voix de Jacques on devine son regard et une vision qu'on s'impose celle du sens celle du destin des êtres. Entre ces deux pôles théâtre et fiction d'un côté et celle de l'autre les biographies consacrées à Ibsen et à Wagner occupent une place à part. Outre la connaissance parfaite et fluide du sujet et l'extrême originalité extrême vraiment du point de vue exprimé ce qui frappe c'est l'adhésion du biographe à ces modèles c'est la certitude qu'un grand artiste est un maître et non pas un exemple paradoxal. C'est le plaisir de revendiquer pour lui-même cette phrase lumineuse de Wagner « Je détruirai l'ordre établi qui sépare le travail du plaisir ». Précieux indices pour comprendre le sens profond d'un immense labeur mené par Jacques de Decker avec le flègue me souriant d'un virtuose. Son rôle de traducteur et d'adaptateur porté par sa maîtrise de trois langues germaniques et l'intériorisation de leur culture est bien sûr dans toutes les mémoires mais comment ne pas souligner qu'il a fait passer sur les planches du théâtre belge francophone un grand souffle du large. Dans toutes ses œuvres et ses traductions comme un effet de l'art avec des modulations d'intensité variable se retrouvent cinq éléments constitutifs la transparence la prestesse la gravité l'enthousiasme allant parfois jusqu'à l'injustice et le sens de la synthèse qui dit la vérité avant-dernière mais laisse la fin ouverte comme une porte de secours. Frappant tout de même de découvrir que la mort n'interrompt pas une œuvre en cours que le temps et l'esprit restent suspendus un moment au-dessus de l'absence en train de se transformer en ce qui est la littérature tout entière la littérature incarnée car la littérature n'est pas l'ensemble des pages produites par un auteur ni l'ensemble des pages écrites au fil des peuples et des temps c'est une aventure de témoins solitaires qui ne vaut que par cette solitude et par ce ton qui n'appartient chaque fois qu'à un seul. Je considère la vie tout entière de Jacques son œuvre écrite et son œuvre vécue comme une preuve que la littérature existe et qu'elle est le meilleur de la vie de l'esprit cette densité du nom ce comprimé de regard cette fluidité de la voix ce changement de vitesse dans les côtes ces reprises foudroyantes durant le demi-siècle où il a exercé son activité de créateur Jacques de Decker a tracé un siège lumineux celui d'une œuvre littéraire critique considérable qu'il est possible de découvrir à tout instant et dont la variété et la modernité jaillissent de la lecture plus que jamais il laisse aussi une œuvre moins directement visible et d'autant plus fascinante à explorer son activité de débatteur de passeur de commentateur de la vie intellectuelle véritable métier de veilleur de nuit exercé avec une compétence une vigilance toujours à l'auteur du sujet et dont les traces écrites visuelles sonores révèlent un auteur de plein pied avec toutes les formes de création c'est sa maîtrise critique qui relayait cette sensibilité profonde aux urgences du présent ses formules parfois bruyantes parfois ludiques ou à l'emporte-pièce traduise un parti pris de lucidité immédiate on peut s'en assurer en parcourant les flamboyants éditoriaux de la revue marginale qu'il a dirigée longtemps il y a un style de l'intelligence qui n'est pas à proprement parler une musique ni un timbre de voix mais une forme de pertinence de la critée qui se communique aux personnages d'une fiction ou d'une scène et les fait échapper au risque de l'abstraction au profit d'une urgence du détail souverain la poésie n'est faite que de beaux détails dit Voltaire et sous cet angle l'oeuvre de Jacques révèle la vraie nature de ce combiné de sens stylisé et de petits faits concrets qu'il réussissait si bien chez lui chaque action chaque discours chaque pièce chaque chronique chaque oeuvre chaque prise de parole chaque décision singulière dont la littérature était le sujet ou le sens appelait entraîner la suivante sans répit sans coupure sans dissociation il était l'unité de nos lettres pour cette raison sa remarquable présence d'esprit que j'évoquais active tout au cours de son existence continue à se manifester dans sa mémoire vivante et dans l'intérêt qu'il réveille dès que notre regard se reporte sur lui il disait lui-même au début de son intervention à la chaire de poétique de l'université catholique de Louvain j'ai la conviction qu'on ne peut émettre de diagnostics qui vaillent qu'à l'autopsie puisque la démarche créatrice ne s'adresse véritablement qu'à l'audience posthume quelle est la préparation ou l'expédition par le vivant d'un don qui ne sera décacheté que lorsqu'il ne sera plus là toute oeuvre qui importe est testamentaire non seulement de celui qu'il a signé mais du monde de l'espace-temps dont elle témoigne on n'avait jamais avec Jacques de Decker de rencontre indifférente c'est suffisamment rare pour être pointé tout conspire en général à banaliser les échanges à leur réduire à leur service minimal somnolent avec lui au contraire l'échange l'échange véritable commençait à la seconde et finissait sur le fil laissant l'esprit en alerte pour la prochaine fois tel que je l'ai connu il n'était jamais vague jamais en retrait jamais convenu il répondait à ce qu'on lui disait avec des arguments de surprise et non avec des idées reçues ou des dictates les lieux les circonstances les hasards qui mettaient quelqu'un en sa présence pouvaient être de faibles intérêts la conversation pouvait être rapide bousculée entre deux portes entre deux groupes et s'interrompre au milieu d'une phrase comme souvent quand le temps est compté mais ne portait que sur des choses nécessaires et sensibles elle n'avait pour modèle ou pour cible que la vérité la vérité est rarement métaphysique elle a un penchant pour le concret que le sujet soit la météo la peinture l'éthique de langage l'atomium l'horisoto le calvinisme les ventilateurs la Palestine Wagner Valérie Mourakami l'agriculture bio ou l'usage du téléphone au cinéma elle cherche la clarté du visible sans un instant d'hésitation elle sait que l'indéterminé est le sommeil de l'esprit il ne se passe rien tant qu'on en reste aux idées générales il faut donner aux idées leur vitesse c'est-à-dire leur rendement une cassure soudaine une vue en coupe une remarque oblique remettent les choses à leur vraie place par l'effet d'une sorte de réglage rétinien ainsi aussitôt le grand tourbillon d'images omnivalentes s'immobilise ou s'organise les idées deviennent des objets tangibles et l'univers spectaculaire redevient le monde immédiat inégal et rapide où chaque instant est un choix cet art de distinguer entre les organismes vivants d'existence et les scories de pensées mortes j'y vois la réussite dans ce qu'elle a de plus charmant et de plus nécessaire elle surgit à mes yeux d'un des traits de caractère frappant de Jacques de Decker son tempérament passionné il faut bien reconnaître il faut bien mal le connaître pour croire qu'il est quelqu'un de froid et de sage réservé peut-être mais sans aucune froideur ce n'était pas vraiment un pratiquant de la sagesse ordinaire c'était un professeur de sagesse tempéré par la passion il regardait le péril coroner qui rôdait autour de lui à distance comme situé dans un autre monde que celui où on vit et où on meurt cette légèreté fut sa force jusqu'au bout il poursuit à présent sa trajectoire à une vitesse folle par-dessus les pièves du temps et nous arrache au vertige du vide qu'il laisse dans le tombeau d'un écrivain mort il n'y a personne rien que des songes mesdames, messieurs on dit que je succède ici à Jacques de Decker comment lui succéder lui si riche si compétent si présent si agile si attractif si nécessaire clé universelle ouvrant les portes de la culture passeur connecteur vigie non je ne lui succède pas j'occupe son siège en son absence comme on tient la place d'un ami retenu ailleurs en attendant qu'il revienne et qu'on la lui rende et comment me réjouir sans mélange d'entrer à l'académie au-delà de l'honneur que j'en ressens quand le prix à payer est si lourd nous avions parfois pensé que nous pourrions y siéger un jour côte à côte tout de même si sensible qu'on soit à la mobilité des choses à la rapidité des changements d'état au renversement des alliances entre les vivants et les morts on n'imaginait pas que l'amitié prenne ainsi cette tournure que je serai aujourd'hui devant vous et dans quelles circonstances hélas un tel événement se produirait ni qu'il me faudrait dans cette vitesse du temps chercher le point fixe sans lui il était le plus jeune de mes amis notre amitié était née de la veille fois que je le connus depuis trente ans notre entente particulière a été le fruit d'un soudain et merveilleux coup de foudre qui est venu modifier l'idée première et durable que nous étions faits l'un de l'autre habitude hâte division du temps durant la dernière année de ce qui fut son existence il m'associa au jeu de son imaginaire et de ses multiples pôles d'intérêt et nos rencontres s'adaptaient aux amplitudes de son imagination au fil des sujets de traverse un véritable feu de joie qui commença à jeter de hautes flammes quand il fut soufflé par la mort si je devais dire ce qu'est pour moi l'amour ce qu'est pour moi la littérature ce qu'est pour moi la France il me semble que j'y parviendrais assez bien ce sont les trois passions de ma vie elle n'en forme sans doute qu'une seule pour l'amitié c'est plus complexe l'amitié est une chose étrange bien plus étrange que l'amour selon moi elle n'a pas besoin de présence elle n'a pas besoin de signes en rien la confirme en rien la relance elle est toujours prête à flamber sans mérite sans effort elle est rare mais elle est efficace elle se suffit à elle-même elle est platonicienne par essence elle aime chez l'autre non pas ce qu'on y met soi-même mais ce qui s'y trouve réellement les grandes qualités que j'évoque à propos de Jacques ne proviennent pas d'une illusion rétrospective elles étaient bien là il est parfois difficile quand il s'agit d'amitié de savoir si elle précède ou si elle suit une première rencontre tant quelquefois tout converge tout se met en place pour que la découverte l'un de l'autre se confonde avec des retrouvailles alors les mots les références et souvenirs les attentes les espoirs les jugements la vision révèlent un partage commun depuis l'origine la rencontre effective est une confirmation quel conte quel mystérieux arithmétique cette suite de hasard qui s'additionne et se soustrait à l'infini pour aboutir à ce regard lumineux à cette voix de miel à ce sourire où on essaie la pensée oui Jacques de Déquer toute liaison humaine même la plus intime c'est-à-dire la plus intellectuelle car l'intimité véritable c'est l'esprit nous comblent et nous privent à la fois il ne suffit pas qu'un ami disparaisse par la rupture ou par la mort pour le perdre nous le gardons et nous le perdons chaque fois que nous retrouvons sa trace que nous éprouvons sa griffe ici ou ailleurs de celui dont je parle la présence et l'absence me sont également terribles d'une semaine à l'autre nous nous retrouvions échange sans commencement ni fin nous tirions ensemble à tour de rôle le fil d'or mais le fil d'or a cassé le fil d'or casse toujours et l'un des deux et personne Dieu merci ne peut dire lequel car alors la partie serait trop inégale l'un des deux reste seul en tenant à la main ce tronçon de vie interrompu merci Messieurs et mes chers amis, je remercie l'oratrice et les orateurs qui se sont exprimés au cours de cette belle séance de réception. Et nous vous invitons, toutes et tous, à partager un moment de convivialité avec nous dans une salle qui se trouve pas très loin d'ici, à l'entrée de l'escalier. Merci et à bientôt.